Musique Vous êtes toujours avec moi ? C'est gentil. Parce que moi, j'aimerais bien être de retour chez mon propriétaire. Le vrai. Gustave Dupont-du-Noyer, qui se morfond toujours de mon absence. Et non pas chez ces inconnus dont voici Hector. C'est moi. Qui vit avec sa grand-mère Madeleine. C'est moi. Dans l'unique but de ne pas payer de loyer pour lui, est son chien Ralph. Ralph, c'est toi. C'est toi quoi ? Quoi, c'est moi quoi ? Tu as regardé par là et tu as dit c'est moi. Bah oui. J'ai dit c'est moi parce que t'as dit c'est moi. Ah non, c'est toi qui as dit c'est moi le premier. Sinon j'aurais jamais dit c'est moi. Passe-moi donc des coquillettes. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de coquillettes, il n'y a plus de pinard, il n'y a plus de pain. C'est quoi cette baraque ? C'est une baraque où c'est toujours moi qui m'occupe de tout. C'est toujours moi qui fais tout ici. Ouais, je participe aussi. Ah ouais ? Un peu plus tard qu'aujourd'hui, qui sait qu'a dégoté le miroir ? Bof. Avant je voyais ta gueule, maintenant je la vois en double. Tu parles d'un cadeau. T'en fais pas mes mères. Bientôt je me trouve un vrai boulot et je te laisse tranquille. Mais d'abord que tu cherches. Et puis il ne m'appelle pas mes mères, j'ai un prénom. Ah ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Il y a un type. Quel type ? Un type en robe de chambre, regarde. Il m'a planté ma fourchette dans la main. Regarde, j'ai la marque. Mais c'est rien du tout. Il cherchait du mercurochrome. Je te jure, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Ralph, t'as vu quelque chose toi ? C'est rien du tout. ... C'est parti. Un type en robe de chambre. Pourquoi pas un indien en kimono ? Ben alors, ça recommence. Je suis toujours, Madeleine, il y a quelqu'un. Il vient de me donner une gifle. Je suis toujours, Madeleine, il vient de me donner une gifle. Je vois que ça a été soigné avec du mercurochrome. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Je vais vous prescrire du Doliprane en cas de douleur. Vous me devez... 23 euros ? Mais pour le type en robe de chambre, vous ne m'avez rien proscrit. Vous m'avez dit que l'individu était à côté de vous. Oui, il était à côté de moi. J'étais là, hop, et puis... Après, il a disparu. Comme il est venu. Allez voir de ma part le docteur Lavalette. Un généraliste aussi ? Pire... Un psychiatre. Vous avez votre carte vitale ? Vous vivez avec votre grand-mère, m'avez-vous dit. Elle est en traite, je suppose ? Non, elle travaille encore un peu. Elle est danseuse nue. Mais elle a de moins en moins de contrat en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Pardon, je change de sujet. Mais c'est quoi le rapport avec l'homme qui m'a agressé ? Justement. Parlons-en. Il était comment cet homme ? Triste. Votre père, il était comment ? Plutôt joyeux. Bingo ! Et peut-être que ce que vous avez vu dans le miroir, c'était le père que vous n'avez pas eu ? Vous êtes vraiment psychiatre ? Oh ! Oh ! Un ! Eh ! Oh ! Et ce miroir ? Il est comment ce miroir ? Justement, je vous l'ai amené. Regardez, docteur, ça recommence. Ça recommence ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça recommence ? Je le vois moi, je vous vois vous. Et je vois ce type en robe de chambre qui me regarde avec ses yeux de merlanfri. Dis donc, petit voyou, tu peux parler mieux que ça de Gustave Dupont du Noyer ou tu veux que je t'en mette une autre ? Il vient de me gifler, vous avez vu, il vient de me gifler ! Ce miroir est un peu plus normal. Vous souffrez d'amucinations visuelles. Pas seulement visuelles, docteur, il me frappe. Et le type, il est là, il me parle et sans ouvrir la bouche, c'est comme si le miroir parlait à sa place. Mais qu'est-ce que vous dit le miroir ? Toujours la même chose. Evidemment que je te dis toujours la même chose. Rapporte-moi, rue de la Plaine, à mon propriétaire. C'est clair ou il faut que je te le dise en bulgare ? Tenez-là, par exemple, il propose de me parler en bulgare. En bulgare ? C'est intéressant. Bon, la séance est terminée, vous avez votre carte vitale ? Qu'est-ce que je dois faire, docteur ? Réfléchissez à ce qui vient de se passer, revenez mardi, ça fera 10 euros. C'est pas cher ? C'est que ça l'est haut. Au fait ! Oui ? Pourquoi n'iriez-vous pas à rue de la Plaine pour voir comment ça se passe ? Enfin docteur, je veux bien être fou, frappadingue et tout ce que vous voulez, mais pas au point d'obéir à un stupide miroir. En plusieurs siècles, j'en ai connu des hommes bornés et têtus. Mais à ce point-là, ça dépasse les luttes. Hector ne voulait rien savoir malgré tous les coups qu'il a reçus. Aussi, il fallait bien que cet épisode se termine. Alors, un jour... C'est toi, Hector ! Je t'ai préparé tes coquillettes. Il n'y a plus qu'à faire bouillir l'eau. Moi, je travaille ce soir. J'ai un contrat au Crazy Poney. Mais enfin Hector, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ralph... Attaque ! Attaque ! Ma mère ? Donc, vous avez trouvé un inconnu chez vous ? Et vous avez demandé à votre chien d'attaquer ? Je me tue à vous le dire. Alors, comment m'expliquez-vous que ce soit votre grand-mère qui a été dévorée par votre molos ? C'est pas un molos. Un molos à la gueule écrasé, ses courses sur pattes, ses trapuces, a de la bave au coin des lèvres et ça se met à grogner dès que quelqu'un s'approche un peu trop près. Je vous jure, monsieur l'inspecteur, c'est de la légitime défense. Regardez, j'ai encore la marque de la fourchette qui m'a planté dans la main. Le vrai coupable, c'est pas moi. Le vrai coupable, c'est ce miroir. Embarquez-moi tout ça ! Le chien, le suspect et le miroir. Au revoir. Sous-titrage FR ? ...